Ikhwani, assalamu alaikum. Fait de la vidéo, incha'Allah, on va continuer, d'accord, à parler du système vice-écrou. La dernière fois, la vidéo que j'ai faite, d'accord, le lien dit en bas de la vidéo, on avait parlé du système vice-écrou, on avait parlé des applications de l'aide du système vice-écrou et on avait vu comment est-ce qu'on pouvait, c'est-à-dire déterminer la force tangentielle qui permettait de calculer le couple nécessaire, d'accord, pour faire tourner Hadla Vissadi. Donc, l'humain, nous allons faire un exercice d'application. Donc, Radin Ardo, d'accord, un moteur, c'est-à-dire on va voir le cas d'une vis, les Radin diroulent à une motorisation, d'accord, donc Radin Ardo a un moteur électrique que nous allons accoupler avec un réducteur, ou Radin Rojur avec une vis, d'accord, sur laquelle nous allons, c'est-à-dire Hadla Vissadi, elle va soulever une charge quelconque. Donc, comme je viens de le dire, Radin Ardo, un moteur électrique quelconque, d'accord, donc Radin Ardo, un moteur électrique, nous allons l'accoupler, d'accord, avec un réducteur et à la sortie de ce réducteur, d'accord, Radin Ardo, un système vice-écrou, d'accord, nous allons, c'est-à-dire prendre une force de 7000 newtons, d'accord, c'est la force axiale, d'accord, qui va soulever la vis d'Yana, donc c'est une force qui est égale à 7000 newtons, Radin Ardo, un moteur électrique, d'accord, donc N égale à 1450 tours par minute, d'accord, Radin Ardo, un rendement du moteur égale à 0,85, donc tout ça, c'est des données, les radicules en com' sur la plaque signalétique du moteur. Bien sûr, nous allons calculer la puissance absorbée d'Yana le moteur, on va calculer la puissance mécanique ou si vous voulez la puissance utile nécessaire, d'accord, la sortie d'Yana le moteur, on va prendre un réducteur, d'accord, les Radin calculer ou les, le rapport de réduction, le réducteur Radin Ardo, un rendement égale à 0,8, d'accord, on va prendre la vis d'Yana, donc on va calculer le rendement d'Yana, on ne le connaît pas, on va calculer le rendement d'Yana, la vis, on va calculer le couple nécessaire, d'accord, le couple nécessaire, hein, en tenant compte des, c'est-à-dire des frottements, d'accord, et nous allons calculer le couple, c'est-à-dire, nécessaire sans frottement, hein, le couple nécessaire sans frottement et le couple avec frottement et de là, bien sûr, nous allons prendre une vitesse, nous allons prendre une vitesse de déplacement de la vis égale à 0,3 mètre par seconde, donc la vitesse, vous allez l'imposer, un raditeur de la vitesse libre ici, d'accord, donc qu'est-ce que nous allons calculer, nous allons calculer, bien sûr, la vitesse de rotation d'Yana la vis, etc. Bien, alors, l'exercice précédent, d'accord, on avait vu comment est-ce qu'on pouvait calculer la force tangentielle, donc à la force tangentielle, je vais réécrire la formule de la force tangentielle qu'on avait trouvée la dernière fois, d'accord, alors cette force tangentielle, normalement, Ft, qu'on avait appelée Ft, la force tangentielle Ft, elle était égale à la force axiale, donc la force axiale d'Yana hier a 7000 newtonnes, d'accord, elle était égale à la force axiale, que multiplie, d'accord, le pas, donc nous allons prendre un pas, hein, nous allons prendre un pas de la vis égale à 5 mm, d'accord, plus le coefficient de frottement que multiplie pi fois le diamètre, donc nous allons prendre un coefficient de frottement petit f égale à 0,08 et nous allons prendre le diamètre de la vis égale à 30 mm, donc à tous les données, l'indemple, sur pi fois le diamètre, d'accord, moins le coefficient de frottement fois le pas. Donc, Adi a la formule, hein, qu'on avait déterminée la dernière fois lors de la dernière vidéo, on avait sorti la formule, Adi, c'est-à-dire on avait posé le système vice-écrou, on avait vu les différentes forces qui étaient appliquées sur le système vice-écrou, et à partir du premier principe fondamental de la statique, on a pu déterminer la force tangentielle, d'accord, qui était égale à la force axiale, hein, multipliée par le pas, plus la force fois pi fois le diamètre de la vis, sur pi fois le diamètre de la vis, moins le coefficient de frottement fois le pas. C'est bon. Bien sûr, elle aura de la force tangentielle, d'accord, si je regarde, si je regarde, c'est-à-dire si je prends mon écrou, d'accord, bien la vis, je prends ma vis, d'accord, la vis normalement, comme on a dit, elle a un diamètre D, donc la force Ft, c'est cette force, ça c'est la force Ft, d'accord, que je suis en train de chercher, donc le couple nécessaire pour faire tourner la vis, d'accord, c'est Ft multiplié par le diamètre sur 2, c'est ce couple que nous allons chercher, d'accord, et la force F1, c'est une force qui s'applique ici, c'est-à-dire, c'est comme vous avez, c'est-à-dire, c'est comme un vérin, là, ici, un vérin, par exemple, qui va soulever une charge, et là, au lieu d'avoir le vérin, nous avons une vis, d'accord, ça dit que la vis, bien sûr, ça a un couple de rotation, ça dit que le couple, on doit le chercher, qui va, c'est-à-dire le couple nécessaire pour faire monter de la charge, donc c'est ce que nous allons voir, donc on va y aller doucement, alors à partir du récepteur, c'est-à-dire, nous allons commencer les différents calculs à partir du récepteur pour monter au moteur, d'accord, donc elle a le moteur, d'accord, donc je vais prendre le moteur alternatif, d'accord, hein, donc on va partir, c'est-à-dire, on va partir à partir du récepteur, alors qu'est-ce que j'ai comme données, j'ai une vitesse linéaire, d'accord, qui est égale à 0,3 m par seconde, alors je dois calculer le rendement, je dois calculer le couple, je dois calculer, c'est-à-dire le couple sans frottement, alors le couple normalement, le couple que je calcule, il est égal à la force tangentielle, d'accord, qui multiplie le diamètre de la vis sur 2, d'accord, et la force tangentielle, c'est la force F1, il est égal à F1, d'accord, qui multiplie donc le diamètre sur 2, hein, qui multiplie le pas plus F pi D, hein, sur, d'accord, pi D moins Fp, d'accord, donc si je remplace Ft par sa valeur, on dit, il y a de la formule, il y a de la formule, donc le couple que je suis en train de chercher, ce couple, il tient compte du coefficient de frottement, alors si je fais un calcul rapide, puisque je, c'est-à-dire, je dois calculer ce couple, donc un calcul rapide, donc ce couple va être égal à 7000, d'accord, qui multiplie le diamètre sur 2, bien sûr, c'est, c'est 15 mm, 10 puissance moins 3, qui multiplie 15, 10 puissance moins 3, hein, pour avoir des mètres, d'accord, alors ici, puisque j'ai tout, c'est 10 mm, donc je vais garder le tout en mm, puisque ça va simplifier, donc ici, 5, plus le coefficient de frottement 0,08, qui multiplie 3,14, et qui multiplie 30, d'accord, sur 3,14, qui multiplie le diamètre 30, moins 0,08, et qui multiplie 5, voilà, donc je vais faire ma parenthèse, donc je vais faire un petit calcul assez rapide, donc ici 10 puissance moins 3, et ici 10 puissance 3, donc ils vont s'annuler, hein, donc ça va me donner, donc si je fais un petit calcul pour voir un peu ce couple CF, il est égal à combien, donc là je n'ai fait qu'appliquer de la formule, en posant, bien, le couple normalement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la force tangentielle que multiplie le diamètre sur 2, c'est-à-dire le rayon de la vis, donc qu'est-ce que je vais avoir, donc 7 que multiplie 15, donc j'ai 105 ici, elle est égale à 105, d'accord, facteur, d'accord, donc j'ai ici, alors 5 plus, plus 0,08 que multiplie 3,14 que multiplie 30, d'accord, cela va me donner 12,53 sur, alors 3,14 que multiplie 30, d'accord, moins 0,08 que multiplie 5 sur 93,8, et tout ça va me donner, d'accord, donc 12,53 divisé par 93,8 égale qui multiplie 105, cela va me donner un couple de, cela va me donner 14,14,02 mN, si on veut, 14 mN, voilà mon couple, d'accord, CF nécessaire, hein, pour faire tourner la vis, ça dit, hein, sous un effort de 7000 N, avec un pas de 5 mm, un diamètre de la vis de 30 mm, d'accord, alors, j'ai besoin d'un couple de 14 mN, hein, pour faire tourner la vis à derrière, bien, alors, je vais noter ce couple, je vais le noter ici, comme ça, je peux continuer les calculs d'Yali, donc CF est égal à 14, je vais prendre 14, tout simplement, 14 mN, voilà, donc je viens de calculer mon couple CF, alors, ce qui m'est demandé également, je vais calculer le rendement, d'accord, de l'installation, parce que le rendement, il va intervenir pour la détermination par la suite du couple moteur, hein, donc, je vais calculer le couple, hein, CO, parce que le rendement, il est égal au couple, d'accord, CO sur le couple CF, c'est-à-dire, le couple nécessaire sans frottement, d'accord, sur le couple total avec frottement, hein, ça, c'est le rendement du système vis-écrou que j'ai ici, hein, donc, je vais calculer mon couple, hein, nécessaire, CO sans frottement, donc, CO normalement, toujours, d'accord, donc, normalement, c'est la force FT, d'accord, FT, que multiplie le diamètre sur 2, seulement, maintenant, FT, c'est-à-dire, sans les frottements, hein, avec des frottements qui sont égales à 0, cela veut dire que FT, CO va être égal à FT, c'est-à-dire FA, hein, facteur, donc, si j'élimine ces deux facteurs-là, le pas sur PI D, d'accord, FA pas sur PI D, qui multiplie le diamètre sur 2, hein, je n'ai fait que remplacer FT par sa valeur, hein, et j'ai éliminé les frottements puisque CO n'a dit, hein, sans frottement, donc, le diamètre ici va s'annuler avec ici, donc, je vais avoir CO qui va être égal à FA que multiplie le pas, d'accord, sur 2 PI. Alors, si je fais un calcul, d'accord, FA, normalement, c'est 6000, 7000, pardon, 7000 que multiplie le pas qui est de 5 divisé par 2 PI, c'est-à-dire 6,28, je ferme la parenthèse, égale 5,57, donc, je vais avoir un couple qui est égal à 5,57 mN, voilà, 5,57 mN, voilà mon couple CO, c'est-à-dire sans les frottements, hein, donc, que je vais noter ici, CO égale à 5,57 mN, voilà, donc, je viens de calculer mon couple nécessaire, c'est-à-dire pour faire tourner ma vis, hein, pour faire monter la charge de 7000 N, je viens de calculer mon couple CO qui va me permettre de calculer le rendement de la vis, du système vis qui est égal à 5,57 mN, maintenant, je vais calculer le rendement de ma vis. Alors, le rendement de la vis, comme on l'a dit ici, le rendement, il est égal à CO sur CF, donc, le rendement va être égal à 5,57, d'accord, divisé par le rendement avec frottement sur 14, et je vais avoir un rendement égal à, divisé par 14, j'avais un rendement de 39,00, pardon, 5, pardon, 5,57, divisé par 14 égale un rendement de 39,00, 0,39, 7, c'est-à-dire un rendement à peu près de 40%. Voilà le rendement de mon installation, d'accord, rendement égal, rendement de la vis égale à 40%, donc, vous voyez que le rendement d'un système bicycrow, il est très faible, d'accord, il est inférieur à 50%, donc, normalement, on va jusqu'à 50%, tout dépend de l'installation, donc, j'ai un rendement de 40%. Donc, je viens de calculer, donc, le rendement de ma vis, je viens de calculer le couple nécessaire, d'accord, pour faire monter la charge de 7,5 mN, je viens de calculer le couple sans charge, d'accord, qui décale à 5,57 si je n'avais pas de frottement, c'est-à-dire une installation idéale. Bien, alors, je vais continuer, maintenant, je vais calculer, c'est-à-dire le rapport de mon réducteur, d'accord, et pour, et avec un rendement de 0,8. Donc, je vais effacer ici pour mettre un peu plus d'espace. Bien, alors, le rapport, normalement, de mon réducteur, hein, le rapport de mon réducteur, qu'est-ce que je connais ? Je connais la vitesse, hein, de mon moteur, donc, il est égal à la vitesse du moteur, N moteur, sur la vitesse de sortie, c'est-à-dire la vitesse de la vis, hein, Donc, ici, j'ai une vitesse, d'accord, que je dois calculer, la vitesse de la vis. Qu'est-ce que je connais ? Je connais cette vitesse linéaire qui est de 0,3 mètres par seconde, donc, que je dois transformer en tours par minute. Alors, donc, ici, sur N vis. Alors, N vis, d'accord, normalement, si on veut, c'est-à-dire la vitesse linéaire, elle est égale à pi dN sur 60, d'accord, pour avoir des tours, c'est-à-dire des tours par minute, hein, ça veut dire, ça c'est Nv, ça veut dire que Nv va être égal à 60v sur pi que multiplie le diamètre. Donc, j'ai fait une petite application numérique, cela va me donner 60, d'accord, que multiplie 0,3 sur 3,14, que multiplie 30, que multiplie 10 puissance moins 3, puisque je dois mettre le diamètre en, c'est-à-dire en mètres, hein, cela va me donner, donc, ici, j'ai 6 fois 3, ça fait 18, puisque j'ai ici 10 puissance 1 et 10 puissance moins 1, donc, ils vont s'annuler, donc, ça fait 18 sur, alors, ici, 30, donc, ici, 30 puissance moins 2, donc, j'essaie de simplifier au maximum, d'accord, donc, ça va me faire 60 multiplié par 0,3, donc, on a dit 18, d'accord, divisé par, alors, 3,14, que multiplie 0,03, 0,03, hein, et je vais avoir une vitesse de rotation qui est égale, donc, sur, qui est égale à 191 tours par minute. Donc, une vitesse de rotation qui est égale à 191 tours par minute. Voilà ma vitesse Nv, d'accord, la vitesse de rotation de la vis. La vis doit tourner à une vitesse de 191 tours par minute, d'accord, qui va développer une vitesse linéaire de 0,3 mètres par seconde. Donc, ici, donc, je mets ici Nv, la vitesse, c'est-à-dire de ma vis, il est égale à 191 tours par minute. Donc, vous voyez ici, donc, c'est-à-dire, on part, c'est-à-dire du récepteur et on monte, d'accord, on est en train de partir du récepteur et on va remonter du récepteur jusqu'au moteur, d'accord, c'est la façon de travailler. Donc, une fois que nous avons calculé cette vitesse de rotation, nous allons calculer R, donc R va être égale à 1450, d'accord, sur 191, et ça va me donner un rapport égal, donc 1450 divisé par 191, je vais avoir un rapport qui est égal à 7,59. Voilà mon rapport du réducteur. Donc, je viens de calculer le rapport du réducteur, hein, donc je vais commander un réducteur avec un rapport peut-être d'un dixième, d'accord, parce que je ne vais pas trouver un rapport de 7,59 sur le marché, ce que je vais trouver peut-être un dixième, d'accord, donc voilà mon rapport, il est égal à 7,59, c'est le rapport de réduction, hein, du réducteur. Donc, avec ce rapport-là, je vais pouvoir sortir avec une vitesse de 191 tours par minute tout en attaquant le réducteur avec une vitesse de rotation de 2450 tours par minute. Bien. Alors, maintenant que nous avons calculé le rapport du réducteur, que nous avons calculé les différents couples, les différentes données, maintenant nous allons, c'est-à-dire partir à l'amont, c'est-à-dire nous allons calculer la puissance mécanique, hein, de mon moteur. Bien. Alors, je vais mettre un peu plus d'espace, d'accord, pour pouvoir continuer notre exercice. J'espère que c'est clair, hein, ce n'est pas très difficile, surtout que nous avons déjà fait un exercice auparavant, hein, sur la détermination de la puissance d'un moteur électrique en fonction du réducteur, hein. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, hein, je vous mets également le lien en dessous, vous pouvez aller voir la vidéo qui va vous permettre, d'accord, de mieux assimiler ce qu'on vient de faire, hein. C'est pour ça que je vais vite. Bien. Alors, normalement, le couple CF que nous avons calculé, pour le moteur, hein, pour le moteur, c'est un couple résistant. D'accord ? C'est un couple résistant par rapport au moteur, hein. Donc, le moteur, normalement, il doit vaincre ce couple, hein, il doit vaincre le couple de 14 mètres Newton. Alors, normalement, le couple, c'est-à-dire le rendement, d'accord, de l'installation, le rendement de l'installation, d'accord, il est égal à, c'est-à-dire au couple résistant, d'accord, sur le couple moteur que multiplie le rapport de réduction. D'accord ? Le rendement de l'installation, normalement, j'ai un rendement de la vis qui est égal à 40%, j'ai le rendement du réducteur qui est égal à 0,8, ça veut dire que le rendement total de l'installation, déjà, il est égal à 0,8 qui multiplie 0,4, c'est un rendement qui est égal à, donc, 0,8 qui multiplie 0,4, il est égal à 0,32. Donc, il est très faible, hein. Alors, le couple moteur que je cherche, c'est M, il est égal au couple résistant, c'est-à-dire CF, sur, d'accord, le rendement qui est égal à, donc, le rendement qui multiplie le rapport, donc, cela va me donner, le couple CF, il est égal à 14, d'accord, sur, le rendement, il est de 0,32, que multiplie le rapport qui est égal à 7,59, donc, je vais prendre 7,6, et je vais trouver un couple moteur qui est égal, donc, ici, 14 divisé par 0,32, que multiplie 7,6, je vais trouver un couple moteur égal à 5,75, 5,75 mètres newtons. Voilà mon couple moteur, donc, ici, d'accord, le couple moteur, ici, il est égal à 5,75, et le couple ici, CF, il est égal à 14, donc, vous voyez, avec le réducteur, donc, nous sommes passés d'un couple assez faible à un couple important. Donc, ici, le couple moteur, il est égal à 5,75 mètres newtons. Bien. Alors, je viens de calculer le couple moteur. Avec ce couple moteur, je vais calculer la puissance utile qui est égale, c'est oméga, d'accord, c'est-à-dire ce couple moteur fois oméga qui correspond à la vitesse de rotation de 1450 tours par minute. Donc, je vais continuer mes calculs. Jusque-là, c'est assez simple, donc, nous n'avons pas de, c'est-à-dire de, nous n'avons pas avancé quelque chose de nouveau, donc, tout est simple, on a déjà vu toutes ces formules, on a déjà vu toute cette façon de calculer, donc, le couple, c'est-à-dire moteur, c'est-à-dire la puissance, c'est-à-dire la puissance du moteur, puissance utile, la puissance mécanique, si vous voulez, la puissance mécanique va être égale au couple moteur que multiplie oméga. et oméga, normalement, comme on a dit, c'est pi n sur 30, donc, si je prends avec une vitesse de rotation de 1450 tours par minute, je vais avoir oméga qui va être égale à 151 radians par seconde. D'accord ? Donc, en fonction de ce oméga, je vais pouvoir calculer la puissance mécanique. Alors, la puissance mécanique va être égale à cm, c'est-à-dire 5,57, 5,57 que multiplie 151, et je vais avoir une puissance mécanique, donc, 5,57 que multiplie 5,57 que multiplie 151, voilà, 841 watts. 841 watts. Voilà ma puissance mécanique. Donc, la puissance ici, donc, si vous voulez la puissance utile, c'est la puissance mécanique, elle est égale à 841 watts. C'est bon. Donc, une fois que nous avons calculé, donc, la puissance mécanique, je vais la marquer ici, elle est égale à 841 watts, je vais calculer la puissance absorbée par mon moteur, c'est-à-dire, la puissance totale. Donc, déjà ici, avec une puissance utile de 841 watts, c'est-à-dire, je vais chercher un moteur qui a une puissance utile, d'accord, de 1 kilowatt. D'accord ? Donc, je vais voir la puissance absorbée. Alors, la puissance absorbée par mon moteur, alors, la puissance absorbée par mon moteur, ce n'est ni plus ni moins que la puissance mécanique sur le rendement. D'accord ? Va être égale à 841 divisé par le rendement qui est de 0,85 et cela va me donner, donc, 841 divisé par 0,85, cela va me donner une puissance 989,4 watts. Voilà, on vient de déterminer la puissance du moteur. Donc, nous allons prendre un moteur de 1 kilowatt, il est largement suffisant pour faire tourner cette vis. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je vous remercie. et à la prochaine, inşallah.